Bien dans cette deuxième vidéo nous allons modéliser le porte-lames de notre cisaille Alors dans la première vidéo nous n'avons pas renommé la pièce Donc là il est important de renommer les pièces dans le parc studio Alors ici ce serait bien de le faire ce qui permettra de voir apparaître le bon nom dans les nomenclatures Donc ici on va faire un clic droit et on va renommer la pièce en plaque de base On peut également la renommer dans le parc studio Bien alors nous allons maintenant créer sur le petit plus un nouvel atelier de pièces Pour notre porte-lames Alors on peut tout de suite renommer notre porte-lames On va comme tout à l'heure se placer sur la vue sur le plan front Créer une esquisse Faire un clic droit Et afficher la normale Maintenant on va regarder un petit peu à quoi ressemble notre profil Donc là on va pouvoir faire un rectangle avec une forme de trapèze ici Ok Et ensuite on pourra enlever la matière de notre emplacement de couteau Donc on va faire le contour principal Comme ceci Et ensuite on fera l'enlevant de matière C'est parti Donc on peut se placer Donc on peut se placer Sur la partie supérieure Donc on va tracer Notre Porte-lames Donc on va descendre On va se placer Un peu en biais Et on va remonter tout là-haut Voilà Donc on voit que les entités noires sont contraintes Là il va nous rester un mètre Il va nous rester des cotes à mettre Donc ici on a 34 51 66 34 Donc cotation 34 Alors hop 51 verticalement On peut mettre aussi la cote de 46 C'est une bonne idée Alors 46 Comme ceci On prend le point Le segment Et il va nous rester une dernière cote La cote de 71 Voilà Donc Le contour étant réalisé On va faire une extrusion de 8 mm Donc pour l'extrusion On prend l'outil Extruder On va donc Faire une extrusion D'un nouveau solide Et une extrusion Borgne de 8 Et on valide Donc on a bien notre volume De réalisé On va maintenant réaliser L'enlèvement de matière Alors on va tout simplement Faire un trait Oblique Comme ceci Donc On va aller sur la face Créer une esquisse On aurait aussi Très bien pu faire ce trait Dans l'esquisse précédente Je crée une nouvelle esquisse Je me mets normal à mon esquisse Je fais donc mon trait Oblique Comme ceci Et je vais le coter Alors là J'ai pas besoin de coter ici J'ai juste besoin De mettre ma cote de 54,7 Puisque je l'ai accroché A une arête Donc pour coter Je prends le segment Le point Et je prends Je rentre la cote de 54,7 Voilà Maintenant je vais Réaliser une extrusion Et je vais enlever Le complément à 4 Ici donc 4 mm Je fais donc une extrusion Alors attention ici Ce n'est pas un nouveau solide Que je veux faire Mais c'est une suppression Je vais choisir la zone Que je veux supprimer Vous voyez Donc je viens de sélectionner la zone Et je vais faire une extrusion De 4 mm Voilà Mon enlèvement de matière Est réalisé Je continue Ici je vais faire un rectangle Donc qui est centré 7,27,34 Voilà il est centré Je vais donc m'appuyer Sur cette face Faire une esquisse Alors Comme je vous le disais tout à l'heure Je ne rentrerai bien plus Le faire dans l'esquisse précédente Je vais quand même Ouvrer une nouvelle esquisse Pour l'instant Je vous ferai voir Un petit peu plus tard On peut enchaîner Et faire plusieurs esquisses Superposées sur la même esquisse Et sélectionner les zones Que l'on souhaite Modifier Ou supprimer Je fais donc un rectangle Je vais coter mon rectangle Donc 20 par 20 7 et 9 de position Donc c'est parti 20 Par 20 9 verticalement 7 horizontalement 9 Et 7 Voilà Alors J'ai remarqué Qu'il y avait des congés ici De 2,5 On va les faire Donc pour réaliser des congés D'esquisse On va utiliser la fonction Congé d'esquisse Alors Pour cela On va sélectionner les points Et on va donc Modifier la valeur A2,5 Voilà Donc tous mes congés Sont réalisés On va pouvoir maintenant Faire notre enlèvement de matière Alors Extrusion Le logiciel a reconnu La dernière esquisse Donc on va s'appuyer dessus Attention Là il me met ajouter Mais c'est bien une suppression Que l'on va faire Et on va faire une suppression A travers tout Alors c'est toujours intéressant D'utiliser ces fonctionnalités là Parce que Si on change d'épaisseur De la pièce Et bien la fonction Sera toujours à travers tout Et là On valide Voilà Le porte-lame Est réalisé Alors il nous reste juste Les deux fraisures ici Deux trous fraisés Alors on va les faire On va se placer de l'autre Du côté opposé A La lame On sélectionne la face On crée une esquisse Clique droit On se met normal à la face On va donc créer Si on observe bien Deux points Alors ces deux points Sont cotés de manière individuelle Alors on va placer Sur cette esquisse Deux points Voilà Et on va les cotés Donc le point Inférieur Est à 63 et 9,2 Donc 63 Et à 9,2 Voilà Le deuxième Est situé à 39 Et à 59,7 Voilà Je ferme mon esquisse Et là On va observer Il s'agit de trous Fraisés Pour vis De diamètre 5,5 De diamètre M5 Pardon Donc là je vais faire Un perçage Je vais Choisir un trou Fraisé Pour des vis M5 Et je vais choisir Mon esquisse Alors Soit je prends mon esquisse Soit je prends Mes deux points De manière individuelle Je valide Et voici ma pièce terminée Alors on peut également Si on veut Cacher les plans Si on souhaite avoir Un peu plus de visibilité De la pièce Voilà Donc cette pièce Est terminée Nous allons poursuivre La modélisation En réalisant La pièce suivante C'est à dire Le guide excentrique Donc la pièce On va la renommer Porte-lame Donc j'ai fait un clic droit Renommée Le nom du port De l'atelier de pièce Ou du parti studio Est bien modifié Donc là c'est bon On va donc créer Une nouvelle pièce Un nouvel atelier de pièce Que l'on va appeler Guide excentrique On le renomme tout de suite Donc guide excentrique On va renommer La pièce Alors tout à l'heure On va donc Comme d'habitude Cliquer sur le plan front Créer une esquisse Se mettre normal à la vue Et on va observer La forme de la pièce Donc on va l'extruder En créant Donc un petit rectangle Et une rainure C'est parti Donc on peut faire Par exemple Un rectangle Par son centre Voilà Parfait Ensuite On va pouvoir Créer un nouveau Rectangle Par son centre S'accrocher sur le côté Et on va pouvoir Compléter par Un arc tangent Comme ceci Voilà Donc là J'ai réalisé Mes éléments Je n'ai plus qu'à coter Alors le rectangle C'est plutôt un carré 20 par 20 Et le centre Est à 10 Donc on va mettre en place Les cotes 20 20 Donc le centre De la rainure Alors là Il va falloir Que je supprime J'ai créé Une contrainte Qui est indésirable Je vais placer Donc mon point de centre Je vais vous montrer ici Je n'ai plus qu'à coter La largeur A 8 Cotation Je prends les deux segments Et je cote à 8 Voilà C'est terminé Alors je vais vous montrer Que là J'ai laissé plein de traits En plus Volontairement Pour vous montrer Que ça ne pose pas de problème A Onshape Contrairement à certains Logiciels de modélisation Onshape va être capable De me faire L'extrusion Sans problème Donc là Une fois que j'ai fait ça Je vais réaliser Mes congés Alors il y a 4 congés De 2.5 C'est parti Je crée donc Congés d'esquisse De 5 Et la garde en mémoire Le congé précédent Voilà Je valide Mon extrusion Alors vous voyez Il me fait une chose C'est bizarre Pourquoi il a pris L'ensemble de l'esquisse Alors moi je vais Décocher ça Et je veux Qu'il me fasse une extrusion Seulement de la zone Qui est ici Si je veux ajouter Cette zone là Je peux le faire Je peux tout ajouter Mais je peux Voilà Sélectionner Ce qui m'intéresse Et on va Donc Extruder De la valeur 8 On va le faire En borgne On peut le faire En plan milieu Si on le veut Mais là On va le faire En borgne Donc borgne Alors je disais Plan milieu Mais ça n'existe plus Les fonctionnalités Ont un petit peu changé Maintenant c'est symétrique On peut le faire En symétrique Donc moi je vais le laisser En borne De 8 Voilà Et on valide Donc le guide excentrique Donc le guide excentrique On va le renommer Guide excentrique Et c'est terminé Pour celui-ci également On peut cacher Les origines Et les plans Voilà